c'était le premier soir il me semble le premier soir de l'expulsion mais tu vois voilà premier soir il y a les forces pour soutenir pour faire un concert pour c'est les écureuils qui avaient demandé le concert le premier soir donc voilà nous on est les hérissons au sol et les écureuils dans les arbres nous on est les hérissons au sol et on fait notre travail de hérissons on fait de notre mieux à travers ça mais il m'avait raconté les écureuils qui étaient descendus c'est bien ce qui se passe au sol ça fait de l'animation on voit que vous êtes avec nous on a le soutien les gens qui viennent crier on voit vos conneries en bas parce que quand on tient une vigile c'est important et pourtant j'ai l'impression qu'on peut rien faire d'autre de plus à par essayer d'attirer l'attention de l'opinion publique sur ce problème là et être là pour soutenir les copains dans les arbres les plus courageux les copains mais enfin et les médias les médias ils passent dans ces vigies dans ces lignes de france et on avait libé qui ferait la vie avec horreur je l'ai vu et j'avais l'afp qui est passé je me rappelle il ya une médiapart tf qui est passé la ligne de france donc le journaliste qui fait son tour il passe dans les différents endroits il passe là on a eu aussi droit à la dépêche qui n'était pas de notre côté franchement plus là tu as vu sur les deux arbres les gendarmes et la clameau qui travaillent et nge là qui tu as l'impression que c'est le service d'ordre du nge c'est une prie c'est une privatisation de nos forces de l'ordre c'est le service d'ordre que comme au brésil on a quand même leur trafic en tout genre ils ont des milices et là tu as l'impression que c'est la même ils viennent à minuit une je te dis couper du bois comme que des militiaires couper des arbres franchement on va toucher vous le regretterez on va voir un petit coup d'abatteur ce serait bien de suivre c'est très agréable la tronçonneuse et la batteuse de concert c'est très agréable la tronçonneuse et la batteuse de concert ce soir on vous propose un concerto de machine de mort en gros nul mineur appréciez à minuit une ils sont arrivés à la crème arbre alors qu'il y avait une action qui partait du bacan qui s'est fait repousser avec par les forces de l'ordre avec tir de grenade là c'est beau ce qui a été fait ouais bah ouais mais ça a été aussi assez un peu violent et ils sont arrivés à la calard pour commencer les découpes à la calard vers deux heures une heure et demie quelque chose comme ça mais aussi est ce que tu te rappelles du copain copain qui est toujours là un écureuil qui est toujours celui de l'écureuil isolé dans son arbre qui est resté six heures debout sur six heures ou sept heures debout sur la même branche dans les deux premiers jours sur la même branche sans un moment en fait il y a une action avec des découpes d'arbres et des interventions de l'acnamo ce qui a fait qu'il était unique mais il est resté sept heures sur la même branche voilà je crois qu'il était quand même adresse je suis même pas sûr qu'il était attaché ou pas j'ai entendu mon histoire et qu'il était resté il était resté plusieurs heures sans baudrier ouais c'est ça je crois que c'est celle et finalement l'acnamo ou un gendarme en tout cas a décidé de lui faire monter un baudrier ouais ouais je crois que en fait on lui avait l'acnamo lui a piqué un baudrier et sept heures après ils lui en ont rendu un je sais pas c'était le même ou pas mais ouais c'est chaud hein j'imagine debout sept heures sur la même branche ouais 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 mais bon si Michel Frost il était là je sais pas ce qu'il dirait il me ferait peut-être un petit paragraphe quand même dans son rapport il y avait quand même la ligue des droits de l'homme de Toulouse qui est passée bon ils sont pas revenus je crois pas qu'ils y soient aujourd'hui mais voilà ils sont pas non plus en même temps leurs équipes elles sont pas spécialisées dans les interventions dans les arbres du coup ils peuvent passer à côté de le comportement bien enfin de mise en danger autant de la part des ouvriers que de la part des équipes d'intervention de la gendarmerie et pareil aussi bah est-ce que ça a du sens de braquer un écureuil ou lbd à partir du sol tandis que la CNAMO intervient bon enfin c'est fatigant c'est ouais les écureuils ils sont sacrément courageux mais en même temps il y a la diversité des tactiques on peut être on peut tout essayer quoi des recours judiciaires de LVEL samedi soir tenter d'accéder à la crème pour empêcher les outils de coupe là de rentrer c'est les écureuils les seuls qui ralentissent au chantier quoi ouais 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 en attendant ce fameux jugement sur le fond il y aura un appel est-ce qu'il est suspensif mais si on arrive à faire des occupations c'est suspensif ce serait un des meilleurs scénarios qui serait possible et ah non mais c'est beau ce qui a été tenté la crème samedi soir là il y avait de la motivation de l'organisation de et puis de nuit là je pense qu'enfin ils flippaient comme nous hein mais ils flippaient on voyait rien ils faisaient noir on était dans le noir ils étaient dans le noir c'est sûrement une personne qui va faire pipi mais c'est un chat qui se balade dans les buissons ou quoi vous êtes sérieux ? bonjour c'est vraiment un chat regarde c'est vraiment un chat ? oui oui il y a plein de petits chats tout à l'heure je me suis fait avoir aussi mais bon quand même ils sont là les machines ou non là du coup ? il y a la batteuse elle est là où la batteuse ? on a l'air d'envoyer national venez quitter les lieux prenez l'assommation prigile 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 aïe ça va péter attention les oreilles c'est des lacrymo c'est des lacrymo vous avez entendu ? alors là il y a un gros qui est tombé là là ça va péter là ils sont tombés le ça tire du gaz de partout il y a le feu ça tire du gaz de partout c'est quoi votre problème de me tirer dessus c'est quoi votre problème de me tirer dessus je me suis déligné en tant que presse et vous m'avez tiré dessus vous m'avez tiré dessus vous m'avez tiré dessus vous m'avez tiré dessus la guerre de presse et vous me tirez dessus à la lacrymo, deux fois sérieusement il fait noir, vous voyez rien, il ne faut pas tirer vous me collez, c'était la presse vous voyez, il y a presse dans le dos il y a ma carte de presse et vous m'envoyez dans l'acrymogène un terrain privé c'est le terrain de mon compère ici vous n'êtes pas chez vous dans les champs, il n'y a rien si on ne voit rien, on ne tire pas on ne tire pas, on ne voit rien c'est la règle c'est la règle il y a que je ne dis pas là, le journaliste le journaliste à la fois, il est parti c'est le passé il ne t'aurait pas dû l'alπαguer peut-être je ne saurais te dire ah, encore un messieurs parce que j'y vois mieux je n'ai pas beaucoup plus de détails Il y a un gros dispositif avec le live de Thomas Braille, je n'ai pas de nouvelles plus que ça. Je suis content de l'avoir vu, c'est hyper badant parce que ça fait deux fois du coup. La journée, il a son chasuble NGE et le soir, quand il y avait une personne à la crème fin juillet, c'est lui qui a appelé les pompiers en disant La personne en haut dit Vague, elle a demandé de l'aide, il y avait une camarade au sol qui a dit mais pas du tout, il était au téléphone avec moi. C'est pas vrai mais on a bluffé et le gars il n'a pas répondu. En fait il a peut-être appelé les pompiers pour mettre la pression, je ne sais pas quoi. En journée, c'est un cas dans la Tosca et le soir, il a une tenue sombre style vigile et il zone... Ben là, genre, est-ce que tu as le droit d'être ici ? Il faut bien avoir un truc quoi. On a décalé ! C'est bon, on a gagné ! Je sais pas. Mais pourquoi ils prennent des photos de la baraque ? Bonjour. C'est, 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 c'est trop, c'est trop z'arbe ! Oui, il y a un peu de l'intérêt. C'est vraiment trop z'arbe. C'est vraiment très très z'arbe, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Bonjour ! Et tu n'as pas entendu un coup de pression qui a été fait par un groupe non identifié pro-autoroute à la fin de cette attaction à la Crémarbre ? Pas du tout. Pas du tout. Tu y es repassé, toi, sur les lieux de la Crémarbre ? Oui. Moi, je n'ai pas du tout reconnu le lieu. Mais j'ai été en fait parce que... Bon, je suis resté là au pontager, en fait... C'est à 200 mètres par là. Oui, oui. Oui, c'est à 200 mètres et 200 mètres après, il y a la Crémarbre située. Et là, je me suis trouvé quelqu'un. Il me dit « Non, mais je vais voir là-bas, il y a Thomas Braille qui fait en live. » Je ne sais pas. Il me montre comme ça. « Il est là-bas au bout, là. » J'ai dit « Mais on ne peut pas accéder. » « Mais je dis « On ne peut pas accéder. » « Ah bon ? » « Je viens avec toi, écoute. » « T'attache. » Et en effet, bon, sur le chemin, je comprends que c'est un média qui a une carte presse. Donc, lui, il va passer. Et donc, j'ai accédé à la Crémarbre. En effet, il y avait Thomas Braille qui faisait son live. Et on voyait là, on pouvait voir les arbres se faire découper par les machines. On voyait les... Tiens, tu nous montres là comment ça se passe. C'est la carte de la zone, on va en profiter. Alors, ça, c'est la cale en bac 1. Mais nous, ce qu'on parle, c'est là. Excuse-moi, j'ai fait de... C'est là. Pas grave. J'ai fait de la merde. Il n'y a plus de bâtisse sur la carte. Les outils de coupe, ils arrivent. Ouais. L'autorisation se termine à minuit. Et à minuit 1, ils sont là, quoi. T'as l'impression d'être dans un mauvais film, tu vois, où il y a des activistes qui vont tenter un projet débile. Mais c'est pas un mauvais film, voilà. C'est pas le livre, là, de... Non, c'est la réalité, quoi. Ils viennent à minuit 1, 2 nuits, avec 200 gendarmes, pour couper les arbres, pour avancer pour l'autoroute. C'est... C'est vraiment, mais c'est... C'est réfléchi psychologiquement pour essayer de nous faire le plus mal possible et fragiliser et nous décourager. Et pourtant... Et ça, c'est un peu nouveau, là. Mais c'est depuis la 69 qu'ils font ça. Avant, ils donnaient quelques jours, tu vois, de marre, histoire de dire où... Ils faisaient les horaires bureau, quoi, au moins. Ils arrivaient le matin à 8 heures. Non. Ils faisaient des horaires. Mais ouais, c'est un peu ça. Ouais, non, ça... Ça fait vraiment mal au cœur, le site de la crème, aussi. C'était le lieu que je connaissais le mieux l'année dernière. Ouais. Là, j'y avais passé... J'y avais passé quelques séjours, c'est là-bas où j'avais appris à grimper dans les arbres, et à y dormir. Et là, les yeux m'ont ravagé. Enfin, j'arrivais même plus à me situer sur la... à quoi ça ressemblait avant. Enfin, je me rappelle très bien à quoi ça ressemblait avant. Hop ! Petite post-déco. C'est joli, non ? Vous trouvez pas que c'est joli ? Normalement, je peux me retenir juste comme ça. Et voilà ! Coucou ! Voilà ce que ça donne ! C'est joli, non ? Moi, je trouve ça joli. Allez ! Hop là ! Vous êtes bien calés comme ça ? J'espère ! Hop ! En avant ! Non, mais là, j'arrivais pas à me retrouver. Moi, j'avais eu ce coup de mou, là, début avril, déjà. Parce que tant qu'il y avait les écureuils, on pouvait pas vraiment accéder et voir. Et là, quand les écureuils sont descendus après 42 jours, on n'a plus accédé à les voir. Et voilà, c'était déjà paysage, le chaos, le massacre, tout ce que tu veux, c'était moche. Et là, pareil, ceux qui sont repartis voir, ils avaient les arbres coupés, ils ont trouvé le chaos lunaire. Et ils ont coupé les arbres, ils ont arrêté le chantier. Ouais, 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 c'est vraiment juste pour faire mal. Non, c'est pour lui qu'il y ait des écureuils qui montent. Oui, oui, il y a aussi bien sûr. Ça a la raison. Bien sûr, bien sûr. Tu l'avais pas vu comme ça, mais tu as complètement raison. Ça peut rester un an comme ça, tant qu'il n'y a pas d'écureuils qui montent. C'est dans leur intérêt, quoi. Et donc, en fait, ils ont surveillé la crème-arbre pendant tout l'hiver ? Ben non, justement. Ils ont arrêté de surveiller à la période de reproduction des mésanges bleus. Ok, donc dès qu'ils ne pouvaient plus faire de découpe ? Oui. C'est pas con de leur part. 1er avril. Mais alors, c'était au moment où il y avait les écureuils, ça, et je crois que c'est l'ONF qui a dit « Oh, des mésanges bleus ont été repérés dans l'arbre, donc on ne peut pas l'abattre pendant cette période, là, du 1er avril au 1er septembre. » Donc, à partir de là, la surveillance des miliciens gendarmes s'est arrêtée, puisqu'ils n'avaient plus le droit de couper les gens d'Atosca. Ouais. Qu'est-ce que c'est l'aberrant, ça ? Et là, voilà, la ligne de front, elle va se déplacer. Là, il y a 53 kilomètres de chantier. On va bien se trouver quelques endroits pour déplacer la ligne de front. Mais bon, il va aussi certainement y avoir d'autres grandes manifs qui vont être organisées, comme en 2023, il y a eu une sortie de route et plein d'autres trucs, comme le moment où on avait fait la crémazade. Là, il y a aussi eu une grande manif cet été, qui a eu peu de retentissement médiatique, et pourtant, il y a eu 40 blessés de notre côté dans cette manif. Roues libres. ... 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